On dit qu'un papillon qui bat des ailes au Pérou pourrait déclencher un typhon jusqu'en Chine. Une des applications de cette idée est que par exemple la rencontre informelle avec quelqu'un peut très bien avoir des effets à long terme sur votre vie et tout changer. A chaque tournant de votre vie, il y aura quelqu'un qui vous aidera ou vous blessera, qui vous guidera, qui vous donnera la bonne ou la mauvaise décision. Mais avant de commencer, place à l'introduction ! Il semble y avoir un lien direct entre les personnes que vous rencontrez, connaissez, interagissez et avec la qualité de votre vie. Il semble que les gens qui font du réseautage sont beaucoup plus actifs et beaucoup plus efficaces que ceux qui discutent paresseusement avec les autres, font peu de rencontres, lisent le journal, travaillent de manière sans effort et sans apprendre et finalement rentrent chez eux et regardent la télévision. Warren Buffett ? Non. Pas un petit exemple. Quand il a postulé à l'Université de Columbia, il a été refusé. Ensuite, il s'est tourné vers l'Université de Princeton, mais malheureusement, tous les cours auxquels il voulait assister, en fait, ils étaient déjà complets. Et donc finalement, il s'est tourné vers des cours par le professeur Fischer sur l'investissement en valeur. Et comme il était jeune et influençable, impressionnable, etc., en fait, Warren Buffett, il a emmagasiné et épongé les informations sur les actions à long terme que lui donnait Fischer. Ensuite, il est rentré chez lui en Omaha et là, il a commencé à investir sur lui-même et sur les autres. Donc, le reste appartient à l'histoire. Aujourd'hui, Warren Buffett, c'est un des hommes, voire l'homme le plus riche du monde. Il applique toujours les informations et les conseils que lui a pu lui apporter Fischer pour acheter et détenir des actions de qualité. Alors, je vous pose la question, combien de fois dans votre vie, l'interaction ou la rencontre d'une personne a pu changer la donne ? Parfois, il s'agit simplement d'une simple observation ou d'un conseil de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience qui finalement va faire que vous allez prendre une voie différente et va donc changer tout le cours de votre vie. Rhonda Byrne, elle a écrit un livre qui s'appelle Le Secret. Et dans ce livre, elle explique que si vous visualisez, que si vous avez des pensées positives, vous allez finalement attirer toutes les bonnes choses dans votre vie. Mais attention, en fait, cette idée, elle est assez trompeuse. Bien sûr, il faut avoir des idées positives à propos de vos valeurs, à propos de vous, ce que vous êtes capable de faire, vos possibilités, mais ça ne suffit pas. Par contre, si vous prenez des engagements pour réaliser vos objectifs, que vous affrontez l'adversité, que vous vous relevez face à l'échec, potentiellement, là, vous êtes en train de construire quelque chose qui tend à une réussite, un succès, le mot qui vous appartient. Parce que le succès, au terme business dont on l'entend, ne repose absolument pas sur la loi de l'attraction, mais plutôt sur la loi des probabilités. Et donc, cette loi des probabilités, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'il y a une multitude de probabilités pour que quelque chose se réalise, bien sûr, mais surtout que vous pouvez influencer sur une ou plusieurs probabilités et influencer de manière à ce que ça se réoriente ou tout simplement que ça aille vers vos objectifs. On est bien d'accord que le vendeur qui prend plus de rendez-vous, plus d'appels téléphoniques, avec plus de personnes, c'est des statistiques, il aura forcément plus de chances que celui qui reste derrière son bureau en train de ranger et classer ses cartes de visite. Et donc, on en revient à notre histoire de réseau. La personne qui va rencontrer plus de monde, qui va pouvoir partager des idées, obtenir des conseils, avoir peut-être aussi des visions un petit peu différentes, parfois sur comment les choses peuvent se faire, eh bien forcément, va accéder à plus d'opportunités, va accéder à plus d'idées, de créatives, et même peut-être va accéder à des personnes qui pourront l'aider. Le vrai défi finalement, c'est que vous ne savez jamais qui sera la fameuse personne qui va vous aider et va faire que votre vie va changer. Et donc, si on utilise la fameuse loi des probabilités, eh bien, engagez-vous à rencontrer un maximum de personnes, à discuter, à les écouter, à partager. Et si vous rencontrez plus de monde, vous avez donc plus de chances, j'aime pas trop ce mot, mais plus de possibilités d'avoir peut-être la personne qui pourra avoir un impact positif dans votre vie. Et en fait, le réseautage, c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide pour accéder à des gens qui sont potentiellement à des niveaux supérieurs aux vôtres, qui sont avec des qualités différentes, complémentaires. Et donc, faites en sorte de pouvoir rencontrer ces gens. Donc, l'effet papillon, la loi de probabilité, en fait, c'est vous qui créez tout ça en agissant. En fait, c'est toujours ce point-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et si vous avez l'ambition de devenir entrepreneur, vous pouvez télécharger le guide gratuitement dans la description pour récupérer les étapes de création d'un business. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501